Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour offrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. En gros, Bobul avait donc offert un sub via la Draft. Et du coup, Draft au hasard, il a décidé de faire un concept qui est plutôt rigolo. C'est de prendre un booster Pokémon. Vu que, bah voilà, je fais aussi du Pokémon. Et en gros, c'est les types des Pokémon qui vont décider de quel numéro je vais prendre. Donc à l'heure actuelle, en gros, vous savez qu'on a 5 joueurs qui sont toujours disposés. On prend le numéro 1 si la carte c'est un plant ou acier. On prend le joueur numéro 2 si c'est feu ou obscur. Le numéro 3 si c'est eau ou combat. 4 électrique et psy, etc, etc. Et donc du coup, c'est toutes ces cartes-là qui vont choisir. A savoir qu'on prend à chaque fois 2 joueurs pour avoir les 20 joueurs de la Draft au total. Ce qui va faire que, en gros, vous allez comprendre quand on va le faire. C'est totalement con, mais on le fait. Allez, Draft en ligne. Alors là du coup, la compo... Bon, la compo, vas-y, choisis-toi, Bobul. Parce que la compo, on n'en avait pas parlé. 4-4-1-1. Ok, super, la pire. Vraiment, vraiment, tu ne pouvais pas choisir pire. Super. Merci beaucoup. Donc du coup, booster. J'ouvre le booster, les potes. Le premier type ici, c'est le type O. Le type O, ça correspond au choix numéro 3. Donc ça veut dire que là, les deux premiers joueurs, donc le capitaine et le premier joueur qui va tomber, va être le numéro 3. Nous sommes partis pour le premier choix. Capitaine numéro 3. Allez, Canavaro, c'est pas dégueu. On prend Canavaro. Et donc du coup, le premier remplaçant aussi, on doit prendre le numéro 3. On fait toujours un joueur de champ et un remplaçant. Eh ben, super. Super, gardien de la session. Le deuxième numéro, c'est le type Obscur. C'est le choix numéro 2. Le numéro 2, Bounou. Ok, c'est pas le pire, c'est pas le meilleur non plus. Et le remplaçant numéro 2 aussi. Et donc là, on va remplir la draft. Oh, on ne se rentre pas dans l'équipe, mais ok. Et là, on va remplir la draft comme ça, à chaque fois, par rapport au type du Pokémon qui va apparaître. Et on y va. Hop là. Alors là, du coup, vu que c'est sur fond vert, ça va être type Plante. C'est vert normalement, mais bon, j'ai un fond vert, donc voilà. Type Plante, on est sur le choix numéro 1. Lucas Vasquez, c'est le seul meilleur qu'il y avait, donc c'est plutôt cool. Et le remplaçant, numéro 1. Ok, Roussillon, sympa aussi. On prend. Alors après, ce qui va être dur, c'est le collectif, j'imagine. Clairement, ça va être le collectif qui va faire mal. Ensuite, nous avons un type Psy. Psy, Psy. Le choix numéro 4. Défenseur centrale numéro 4. Suley. Ok, et le remplaçant numéro 4 ici, ça va être PP. J'ai pris le numéro 4 ou j'ai pris le numéro 3 ? Moi, j'ai pris le numéro 4. Type Plante. Type O, pardon. Le choix numéro 3 pour la défenseur gauche. O, numéro 3. Oh non, putain, mes frérots. Ah, ça part en freestyle. Là, franchement, on commence à avoir une draft quand même un peu compliquée. Ouais, au niveau des remplaçants aussi, on est éclaté. Allez, carte suivante. Nous avons l'énergie. Cette fois-ci, Plante. C'est Plante, c'est fond vert, mais c'est Plante. Choix numéro 1 pour le milieu droit. Ah, putain. Il aurait fallu l'orienter Madison. Le hasard des cartes, pour l'instant, n'est pas chanceux. Et Bouffal. Bon, on a besoin d'un AT, donc c'est plutôt cool de l'avoir quand même. Choix suivant. Nous avons un type combat. C'est le numéro 3. Le MC numéro 3, les gars. MC numéro 3. Ah, ok, le meilleur. En tout cas, au niveau de la note, magnifique. Ok, Télès, ça va, parce que c'est la ligue qu'on a un peu espagnole aussi. Donc, c'est plutôt très, très, très bon hit, là. Type feu. Le choix numéro 2. Oh là là, c'est beau. Ah, dommage. C'est beau, mais dommage. Casemiro, c'est bien parce qu'on a la première ligue aussi. Il faut maintenant qu'on focus première ligue espagnole. Vraiment, ça va être ça. Ça va être ça. Le choix numéro 2, c'est Diaby. Allemagne, c'est pas terrible. Putain, il y a même beau Vinicius à prendre aussi. Allez, le milieu gauche maintenant. On arrive à la fin des cartes, les gars. Ici, nous avons une énergie. Donc, les énergies, il les a prévus normalement. C'est le choix numéro 5. Le numéro 5, première fois avec Benrama. Première ligue, c'est très, très bien. Et le remplaçant ici, le numéro 5. Valverde, pourquoi pas. Allez, là, AT, ça va être important parce que c'est les postes qui vont faire la différence dans la draft pour pouvoir marquer des buts et tout. Et on a un type psy, bien évidemment, avec Lipoupou Toutoutou. Le Lipoutou, euh, psy, pardon. Bon, c'est le 4. Ok, Jota, première ligue, c'est bien. Très bien. Spence. Oh, putain, dommage. Dommage. Buteur, ça va être important aussi. Et c'est là, éventuellement, on peut avoir un hit aussi. Eh, on a une petite carte ultra. Cool. Avec un type feu. On est sur le choix numéro 2. Là, c'est important. Le buteur, c'est très important. Ok, closez, ça va, on prend. On pouvait avoir mieux, mais ça reste très correct. En plus, il y a 5... Ouais, vas-y. Et le numéro 2, ici. Ah, c'est pas ouf. Et après, bon, bah là, version aléatoire, on va faire compéter mon équipe. Hop là, comme ça. Franchement, il n'y a pas grand-chose à aller chercher de plus, hein. J'ai pas de défenseur centre remplaçant. J'ai pas grand-chose à faire de plus au niveau du collectif, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble pas, peut-être... Ouais, non, même pas, hein. Je pense qu'on va juste se mettre Diaby en remplaçant. On va se mettre Valverde en remplaçant, même si je pense pas que ça va jouer. Et puis, on va mettre Teles, juste ici, hein, qui sera peut-être meilleur. Et qui fait le lien parfait avec Bounou. Mais sinon, après, je peux pas faire grand-chose de plus. Roussillon, malheureusement, en français, ça ne rentre pas du tout. Donc voilà, on y va comme ça, les gars. Mais c'est pas dégueu, hein. Elle est pas ouf, mais elle est pas dégueu. Au niveau de l'entraîneur, on va se permettre de prendre un première ligue qui va pouvoir un petit peu aider tout ça, peut-être. Non, même pas forcément. Bah ouais, de toute façon, il y a que ça de bien. 24 sans coach, c'est quand même pas mal. Le hasard a quand même bien fait les choses, malgré le fait que je maintiens que ce soit pas une équipe folle, folle, folle. Mais écoutez, on va y aller comme ça. On verra ce que ça donne. Vas-y, les gars, vous choisissez un petit peu les concepts. Et puis, bah, du coup, écoutez, si vous avez kiffé, peut-être que vous pourrez en refaire une si vous tombez sur la roue qui demande une draft. On est parti, les gars. Vu qu'on a gagné la dernière, je me donne pas forcément grand espoir, hein. Je me donne pas grand espoir. Il fait les changements directs. Peut-être qu'on a envie de changer Madison, nous. Ouais, je pense que c'est intéressant à faire quand même. Après, Ben Rama, faut le chou, regardez quand même. Mais attends, Closet, c'est quoi ? Droit. Ok, j'ai un seul gaucher. J'ai un seul gaucher, c'est Diaby, sinon tout le reste est droitier. Et on y va. Et par contre, j'ai hâte de tester Miroslav Closet, tu vois. C'est typiquement le genre de joueur que j'aurais jamais pris si j'avais eu dans un player pick-icône. C'est le joueur que j'aurais pas acheté. Mais tu vois, là, le fait de l'avoir en draft, ça me force à le tester. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il y a un truc à faire ? Pourquoi pas ? J'aurais mis bouffer la droite. Bon, après, Ben Rama, tu vois, a quand même des belles stats. C'est un peu con de pas l'utiliser et puis de le changer directement. Autant garder du sang... Enfin, autant garder de l'énergie pour la fin de match si jamais il y a besoin, tu vois, de sang neuf pour terminer, quoi. Allez, Jota, peut-être la vitesse de Jota ? Oui, 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 c'est ça. Let's go ! Ça va vite, les contre-attaques. C'est pas mal comme... Ouais, franchement, c'est rigolo de faire des petits drafts comme ça, tu vois. Et puis ça te permet de tester des joueurs qu'au final, t'aurais jamais testé. Parce que là, tu regardes sur tous les choix. Je pense, en vrai, en mis 2-3, ça n'aura pas été les choix que j'ai fait, tu vois. Genre, mon milieu-centre me convient. Tu vois, De Bruyne, De Bruyne-Cazeniro, bon, tu vas pas te plaindre là-dessus. En défense, bon, peut-être que j'aurais pas choisi ça. Au final, ça te fait jouer avec des joueurs que t'aurais pas forcément joué dans ta carrière. Enfin, dans ton aventure Ultimate Team. Mais derrière, bon, tu testes. Et puis, si tu perds, comme on dit, quoi. Si tu perds, bon, t'as fait une draft un peu au hasard. Voilà, c'est pas grave. Alors, la première fois qu'il me l'a expliqué, le concept, je peux te dire que j'étais pas serein. J'ai dit, frérot, j'ai rien compris. Allez, on sait qu'il a la vitesse pour y aller tout seul. On va sûrement s'arrêter et talonner. Voilà, c'est pour rassurer, c'est pour rassurer. Allez, closez, deuxième but, c'est bon. Petit placement, petit renard, elle est belle. 3-0, 25ème. Les mecs sont motivés, décident de rester. Bon, bah très bien. On aurait bien gagné du temps, en vrai, je vais pas vous mentir, mais bon. Bah, vas-y, Casemiro. Bah, frérot, sans envie d'y aller, tu y vas. T'as les jambes qui te démangent, vas-y. Oh là là là, on en veut le dire, bon, ça va trop. Là, c'est juste une question de qui a plus joué à FIFA et qui a les meilleures techniques, qui a les meilleures constructions et tout. Oh là là, Méroslav. Oh oui, mais ça, c'est un but légendaire, ça. Oh, 5-0-31, non, toujours là ? Ok, très bien. Ah, dommage. Je pensais que De Bruyne, il allait réussir à la mettre au-dessus, là. Oh, boum. Dommage. Oh, bah, j'ai bien fait de faire en 24 heures, du coup. Oh là là, Méroslav. Et franchement, Closet, alors ouais, bon, hein, c'est un style de jeu qui, bien sûr, va pas du tout convenir à la majorité des gens. Mais en termes de pointe, point d'appui et finition, ça a l'air quand même plutôt sympa, hein. Ça a l'air sympa. Mais avec les cartes, toi, c'est marrant. Après, à tout le moment, tu vois qu'une carte qui vaut 300 balles, bah, ta draft, elle est rentable. Hop là, petit De Bruyne. Ouais, OK. Je vais tester un petit peu la frappe de loin aussi de Closet. Bon, après, oui, il est seul, mais... Par contre, en vrai, les gars, motivés, hein. Et voilà, hein. Ah ouais, putain, le double contact, l'accélération derrière. Closet, c'est quand même dur, mais... Voilà, on a marqué le Fantas pour le 11ème. Allez, ça part. Malheureusement, j'ai bien peur qu'on ait marqué tous nos buts de la draft sur le premier match. Le deuxième, on va se faire soulever. Et bon, au moins, on aura bien rigolé sur ce match-là. Ouh, couillasse FC. Ah ouais, bon, bah là... Là, les gars, moi, tout ce que ça m'inspire, ce nom, c'est Cheater. On verra, ça donne. Ce qui est bien, c'est qu'il sait pas trop ce qu'il fait avec ses gestes techniques, donc, du coup... Ce qui peut être compliqué, c'est que, bah, vu qu'il sait pas ce qu'il fait, nous aussi, on peut pas tellement deviner ce qu'il va faire. Ça, c'est un truc cool pour lui. C'est but, ça, non ? Ouais, ouais. Dégueulasse, mais, c'est but. Mais, derrière, bon, bah, vu qu'il sait pas trop ce qu'il fait, il va pas souvent faire le bon choix avec ses gestes, quoi. J'ai l'écran qui s'est éteint. Je sais pas si j'ai marqué. Yes ! J'ai mon écran qui s'est éteint. J'ai juste vu... Au moment où je savais que j'allais faire la passe en bas, et du coup, bon, bah, j'ai essayé de frapper. C'est bon, c'est passé. Ah, je pensais qu'il quittait. Ça aurait été magnifique. Ah, bah, si, il est parti. Ok, deuxième match gagné, les gars. Allez, on y va pour le troisième match de cette draft au hasard. Ah, au final, franchement, toujours content, hein. J'ai toujours, sur ces drafts-là, un petit peu fun, on fait deux victoires, on est content. Oui, Tréno, One Me, un truc comme ça. Ramsdale, Ruben Diaz, Molling. Oh, là, là, on a dit au Socrates et au concours. Oh, bah, oui, ça va. Il manquait plus que lui, hein. En vrai, il manquait plus que lui, hein, frérot, pour terminer cette équipe de malade mental. On a la chance, on est tombé sur un joueur qui est pas très bon aussi. Le seul problème, là, qu'il y a, c'est que, il y a vraiment, je trouve, là, une énorme différence d'équipe, à mon avis. Je trouve que, là, ouais, ces joueurs pourront faire la différence de dingue, alors qu'au final, il est pas forcément incroyablement bon, tu vois. Mais bon. Allez, 1-0 pour lui. Rinaldin. Ces énormes joueurs, là, ils vont en appeler, hein, c'est clair. Oh, y a pas hors-jeu. Il part de très loin, y a pas hors-jeu. Allez, Muroslav, let's go ! Ah, ouais, non, on l'a vu partir, frérot, de loin. Et ça, il fait plaisir, tu vois. C'est ce que je t'expliquais. Niveau finition, niveau tueur, je trouve qu'il a ce petit truc en plus du buteur incroyable. Comme l'avait, tu sais, par exemple, Forlan, le dernier, j'ai pas assez testé, mais en tout cas, toutes les versions d'avant, j'ai vraiment eu ce sentiment. Niveau finition, c'est un des meilleurs que j'ai eu, quoi. Et il a ce petit truc, en plus, aussi, Muroslav, je trouve. Oh, je pensais qu'il allait mettre le pied. C'est De Bruyne Totti, engagement, ouais, normal. Les engagements. Bien joué. Très, très bien fait. Allez, j'habille. Il y a pas re-jeu ? Ouh, je pensais qu'il y avait re-jeu. Pied gauche, hein. Qu'est-ce que c'est bien joué. Oh, là, l'action, elle est belle, quand même. Ça, c'est joli. Ouais, entre les jambes. Là, j'ai de la chance, parce que je dois tirer les premiers poteaux. OK, ça passe. Finale. Du coup, avec cette draft au hasard, eh ben, trop bien. On y retourne. Et euh... Quoi ? Quoi ? Je viens de gagner ? C'est impressionnant, hein. Bon, ben, le jeu a bugué. Ça m'a pas filé, la win. Qu'est-ce que tu veux faire ? J'ai payé 300 points pour jouer ça. Je paye. Et là, on m'a volé une victoire. Bon, ben, écoutez, espérons que le prochain match... Franchement, là, dans le meilleur des cas, le prochain match, au moins, c'est un rush-kitt rapide si on y arrive, mais bon. Oh, puis lui, c'est un cheater. Bon, ben, ok. Ben, ça va pas être le même prototype de match, hein. Faut mentir. Euh... Pfff... C'est... C'est ahurissant. Tu vois, c'est... Tu vois, si on devait gagner le match, ça a quitté, et puis, ben, ça nous a pas filé la win. Derrière, là, bon, ben, à la base, c'est but ou alors faute du gardien en pénalty. Et puis, ben, c'est... En fait, là, il y a un truc qui se passe mal pour me faire péter une durite. Alors que ça se passait très, très bien jusqu'à maintenant. Tu vois, y avait pas de problème, quoi. On jouait, on faisait nos matchs. Et derrière, bon, ben, là, maintenant, voilà, on se fait... On se fait... Voilà, on se fait voler. Voilà. C'est grave. Yé. Yé. Yé, vous m'avez volé un match, je vous rappelle. Qu'est-ce que tu veux faire ? Bien évidemment que je vais être moins performant qu'avant. J'ai plus envie de jouer parce que, ben, le jeu m'a dégoûté. C'est dur, hein. C'est vraiment très dur, hein. Donc là, il faut faire l'abstraction de tout ça et se dire, voilà... Frérot, franchement, franchement, les mecs comme ça, est-ce que ça mérite ? Pourquoi y espoir être ces mecs-là ? Je sais pas. Bah oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il va être aidé. Bien évidemment. Bien joué, espoir. Ce qui va se passer, c'est que là, on va récupérer nos packs, on va les ouvrir, on va rien avoir et après, ben, on va rien pouvoir faire parce que le jeu a décidé de nous voler. C'est la vie. Il a aucune domination, rien du tout, alors que j'ai une équipe de bras cassés par rapport à la sienne et donc, on fait que deux victoires alors qu'on devait être en frinal et donc, on se fait voler ouvertement le... Et donc, espoir, ben, derrière l'avant, faire quoi ? Rien. Franchement, les gars, je vous dis, là, je suis en train d'avociner. J'ai payé 300 points pour me faire voler mes points. Allez, je vous avais promis que je ferais le pack à 500 000, on le fait, mais vraiment, ça nous a fait mal. Un toti. Putain, j'ai buggé. J'ai cru que j'avais packé un toti genre Mbappé, tu vois. Oh, Neymar, ok, ok. Ouais, pas mal anime, c'est cool. La dernière fois qu'on a fait ça, on avait une icône en doublon. Ah, ben pas là. Vergors, c'était là. Est-ce qu'on a une icône toute à la fin, peut-être ? Enfin, la vie, ben, j'avais tout lâché, je crois, les gars. Bon, écoutez, le pack était sympa. On va garder ça et le reste, on va utiliser pour faire des SBC quand ça sortira, mais là, il n'y a rien d'intéressant, donc on va attendre et puis voilà. Bon, les gars, moi, je vais m'en aller. Malheureusement, comme je vous dis, franchement, à la base, ça se passait super bien. On était de bonne humeur. Il a suffit d'un bug du jeu et derrière, voilà, tu tombes contre les mecs en plus qui cheat à 24. C'est affreux, quoi.